Monsieur le Président du Parti du Renouveau Démocratique, Maître Adrien Nbédie, que j'appelle effectivement mon patron. Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les chefs de parti et personnalités à la tribune, j'ai vu défiler des discours et je me suis permis de gratter quelque chose sur mon papier. Souffrez que je ne sois pas portofolaire. Vous connaissez, je l'espère, je voudrais aller du fond de mon cœur, droit au bout. J'ai regardé, j'ai lu le thème principal de votre université de vacances et je voudrais vous en féliciter. Je voudrais vous en féliciter parce que nous sommes à un moment, à un tournoi décisif de l'histoire de notre pays. Nous sommes à une fin de régime, le régime du Président Bonilla. Nous avons eu le temps de qualifier ce régime, ce n'est pas le moment de le faire. Mais est-ce que nous nous sommes interrogés sur les causes, sur le pourquoi des faiblesses que nous avons pu noter à ce régime ? Avons-nous tiré les enseignements du diagnostic que nous avons pu faire ? Que faisons-nous de la prescription constitutionnelle du rôle des partis politiques ? Notre constat a été, notre diagnostic est simple. Et à l'Union Faire la Nation, au nom de qui je prends la parole ici aujourd'hui, nous avons conclu en 2012 que nos dirigeants n'ont pas fait la classe. Ils n'ont pas fait l'apprentissage de la gestion des hommes et de leurs intérêts. Ils n'ont pas fait l'apprentissage de la prise en compte de l'intérêt national. Ils n'ont pas fait l'apprentissage de la prise en compte de l'intérêt général et de la prise en compte des situations des plus faibles. C'est cela la cause de nos faiblesses. Mais où fait-on cet apprentissage ? On fait cet apprentissage au sein des organisations politiques, au sein des associations, plus précisément au sein des partis politiques. Le parti politique a pour vocation de former les hommes de demain, les hommes qui vont diriger, les hommes qui vont prendre des décisions au nom des citoyens, au nom des béninois, au nom du peuple. C'est ça le rôle des partis politiques. Et vous l'avez si bien compris au PRB, en organisant chaque année des universités de vacances pour lesquelles les thématiques que vous abordez, les thèmes sur lesquelles vous discutez, calent, cadrent bien avec l'actualité, avec les réalités que vivent les béninois. Je vous en félicite. Bravo PRD. S'il est vrai que je reconnais ce mérite au Parti du Renouveau démocratique, dont je salue au passage des présidents. Il est aussi vrai que les thématiques spécifiques que vous avez retenues doivent nous interpeller. Premièrement, comment fonctionnent nos partis politiques au Bénin ? Comment fonctionnent-ils ? Comment sont nos organisations aujourd'hui ? Qui sont nos militants ? Les connaissons-nous ? Sont-ils répertoriés ? Se réunissent-ils régulièrement ? Comment fonctionnent les organes dirigeants ? À la base, comme au sommet de nos partis politiques. Ce sont là quelques faiblesses que nous nous devons de reconnaître. Un collègue est passé par ici et a évoqué avec pertinence la question du financement des partis politiques, du financement public des partis politiques. Mes chers frères, mes chers concitoyens, voilà là une question cruciale à laquelle les béninois doivent apporter une réponse, une réponse urgente. Car parce que cela n'est pas fait et que quelques personnes manifestent une certaine générosité à soutenir les partis politiques, ils estiment que désormais les partis politiques doivent devenir leur propriété. Ils estiment que désormais ils peuvent prendre la place des hommes qui sont préparés à diriger la cité. Mes chers frères, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Et vous faites bien de vous interpeller, de nous interpeller, d'interpeller la nation. Car je suis convaincu qu'à l'issue de vos travaux, vous allez conclure qu'il y a nécessité d'accroître et d'organiser le financement des partis politiques. Car aussi, le financement du parti politique, ce n'est pas le financement du député. C'est le financement pour l'activité du parti politique. Et ce financement doit aller dans les caisses du parti politique et non dans les poches du député. Enfin, vous vous êtes interrogé, vous allez vous interroger sur quel président en 2016. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain parce que je sais que vous perdez. Il se trouve des hommes et des femmes capables d'aborder cette question et de trouver et d'apporter la réponse idoine à cette question. Mais, merci, honorable accompagnant, vous avez tout dit. Si vous mettez à la tête du pays des hommes qui ne sont pas préparés à la fonction, il vous conduira dans la Bible et vous le savez très bien. Nous avons déjà fait cette expérience. Mesdames et messieurs, je salue le PRB. 25 ans de vie, c'est un anniversaire. J'espère que c'est pour ça que le président m'a dit tout à l'heure à déjeuner, à sabler le champagne. Merci président, je serai au rendez-vous, je vais partager une rédaction avec vous. Je dis bon anniversaire au PRB. Joyeux anniversaire aux militants du PRB. Bonne fête aux militants du PRB. Après 25 ans, l'anniversaire ne suffit pas. vous avez dit, le PRB doit être au pouvoir en 2016. Vous avez dit, Tchoco Tchoco, le PRB doit être au pouvoir en 2016. Bravo! Eh bien, je vous le dis, je ne suis pas un prophète. Ensemble, nous serons au pouvoir en 2016. Oui, oui, nous serons au pouvoir en 2016. Nous l'avons souhaité en 2011. Notre victoire nous a été arrachée. Volée aussi, vous voulez. En 2016, ensemble, nous serons au pouvoir. Et nous avons commencé à donner les prémices de cette volonté, de cette volonté conjuguée, de cette volonté commune, les 19 et 20 mai dernier. Poursuivons dans cette voie. Poursuivons dans cette voie et ensemble, nous gagnerons. Je voudrais vous dire, vous rappeler, que ce rêve que nous avons nourri en 2011, avec l'Union fait la nation, ce rêve reste vivant dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui ont animé cette alliance en 2011. Et je l'espère, il reste vivant dans votre cœur. Mesdames et Messieurs, que me restera vous dire, j'ai dit bon anniversaire, je dis plein succès à vos travaux, que vive le PRD, que vive l'Union fait la nation et que vive la République du Bénin. Je vous remercie.